Europe 1 13h Il est 13h20, vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et pour décrypter l'actualité Céline avec vous aujourd'hui Sarah Salman, avocate au Barreau de Paris et Philippe Bilger magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole Bonjour les amis, ravie de vous retrouver Bonjour Céline, heureux de revenir Nous aussi, ravie de vous retrouver pour décrypter l'actualité qui est riche une fois encore aujourd'hui On va évidemment commencer par ces cérémonies de commémoration des 80 ans du débarquement Il y avait du Beaumont, d'une organisation au Cordeaux Une mise en scène bien huilier Pas moins de 25 chefs d'Etat ou de gouvernement étaient présents Et c'était un vrai spectacle, avec de vrais héros de vrais moments d'émotion aussi Je vous propose, avant de vous entendre, d'écouter Michel de Gégère Il est directeur du Figaro Histoire Il était l'invité ce matin de Dimitri Pavlenko à 7h10 C'était passionnant Il est notamment revenu sur les raccourcis historiques d'Emmanuel Macron lors de son discours Quand le président de la République dit il faut regarder la leçon du débarquement Poutine aujourd'hui trahit l'esprit du débarquement Enfin, le débarquement, c'est le débarquement d'une armée alliée qui est alliée à Staline qui lui-même a envahi la Pologne, a envahi la Finlande a affamé l'Ukraine a installé un régime totalitaire, un régime de terreur et on s'est allié avec lui parce que c'était nécessaire pour vaincre Hitler Donc si vous voulez, cette espèce de réduction à un combat du bien et du mal me paraît aplanir la complexité des choses Alors, elle est peut-être nécessaire dans un travail de mémoire pour exalter l'héroïsme, pour exalter la liberté Le problème, c'est lorsque l'on plaque cette simplification sur l'analyse des situations contemporaines, des situations actuelles et qu'on veut s'inspirer d'une histoire exagérément simplifiée pour régler les problèmes complexes de l'heure Il a tout à fait raison Il n'empêche qu'une fois qu'on admet la validité de ce qu'il vient de dire qu'on ne peut qu'admirer l'héroïsme pur de ces gens qui sans aucune hésitation se sont battus du bon côté de l'histoire Mais justement à cause de cela, je trouve très nauséeux d'une certaine manière la manière dont le président de la République instrumentalise tout cela à des fins électorales pour les élections européennes C'est de la récupération politicienne pour vous ? Oui, absolument Je comprends qu'il rend hommage à cette magnifique période douloureuse, tragique Mais d'opposer le bien et le mal Il faut arrêter de prendre les citoyens J'allais presque utiliser une grossièreté, ma chère Céline en tout cas pour des imbéciles Oui, ce n'est pas fondamentalement faux Après dans tous les domaines, on est toujours dans la simplification la plus extrême On cherche de moins en moins la nuance, de moins en moins la complexité Mais il fallait en parler dans tous les cas Et cette commémoration, c'est les 80 ans cette année Il fallait en parler J'aimerais aussi parler du livre de Gwenaëlle Bolloré « J'ai débarqué le 6 juin 1944 » dont on avait parlé chez Pascal Praud qui est vraiment magnifique en tout cas puisque c'est des personnes des 77 Français qui étaient présentes Donc je pense que c'est important d'en parler aussi Mais je pense qu'il faut en parler à l'école, ça c'est vrai Mais Emmanuel Macron instrumentalise les choses Et souvenez-vous, il y a 5 ans, c'était pas du tout la même période les élections en fait C'était, il me semble, deux semaines plus tôt Donc c'est aussi peut-être pour ça que... Par rapport au timing ? Oui, 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 même si c'est pas lui, je me suis renseignée C'est pas lui qui a décidé du timing des élections Mais bon, tout de même, on peut s'interroger Et effectivement, il y a le souvenir du jour J qui méritait peut-être un peu plus de retenue Parce que c'était les 80 ans cette fois-ci Donc c'est normal qu'on en ait moins parlé les autres années Mais l'instrumentalisation, je veux dire, personne n'est dupe Il y a un moment, il faut être idiot pour ne pas le voir Et sur le côté très festival de Cannes Parce qu'il y a eu ce tapis rouge Emmanuel Macron qui accueille les chefs d'État comme Thierry Frémaux au sommet des marches Véritablement, je ne sais pas si vous avez vu les images Philippe de Milger, on a des chefs d'État qui arrivaient Ça ne vous a pas surpris, dérangés ? Moi, je n'aime pas trop la manière dont Emmanuel Macron cultive sa forme de majesté régalienne Je rêve dans la France, qui est une monarchie républicaine aujourd'hui De quelque chose qui saurait faire la synthèse Je pense beaucoup à des pays scandinaves Je les connais un peu et j'ai toujours été frappé chez eux Par la simplicité et en même temps l'allure Je trouve, ou bien qu'on en fait trop C'est peut-être bien d'en faire trop Non mais est-ce qu'hier ça s'y prêtait ? Dans ce cas de devoir mémoriel Il y a tout de même ces lignes de l'épopée dans ce qu'on célèbre Et l'épopée ne permet pas les réductions, les médiocrités J'ai trop de choses à reprocher à Emmanuel Macron Pour aller même dans ce sens-là Non mais oui, je peux parler du festival de Cannes en connaissance de cause J'y ai été, j'adore cet événement Ce n'est pas le lieu du festival de Cannes ? Oui, là ce n'était pas le lieu du bling bling Est-ce que vous avez trouvé qu'il n'y avait pas un côté justement festival de Cannes ? Il y avait un côté festival de Cannes et un peu bling bling Oui, c'était ni approprié, ni le moment On parle d'un moment solennel, d'un moment qui nous fait honneur Il aurait fallu beaucoup plus de simplicité Vraiment, peut-être que c'était pas la peine Il y avait énormément de chefs d'État Il y avait quand même une représentativité de tous les pays On a Charles III d'Angleterre On ne peut pas s'empêcher de penser Est-ce que c'est parce qu'il y a des élections européennes dimanche ou pas Qu'il y a tout ça ? On ne peut pas s'empêcher d'y penser C'est quelque chose qui vous a animé durant tout Moi ça m'interpelle, je me dis pourquoi en faire autant ? On pouvait faire ça beaucoup plus simplement La dignité aurait été la même C'est assez dans le genre d'Emmanuel Macron Aussi bien dans l'oralité que dans les événements C'est-à-dire des événements en eux-mêmes Et des paroles qu'il a eues Sont déjà imprégnées de tragiques ou de festifs D'une certaine manière il fait des pléonasmes permanents Il en rajoute Bon, là c'est pas grave A la limite L'allure n'est pas détruite ni battue en brèche Mais il y a eu d'autres épisodes dans le passé Où c'était caricatural Et cette idée d'occuper le terrain Effectivement Alors qu'on est à deux jours du scrutin Il était le soir même Mais d'ailleurs est-ce que ça a été décompté par l'ARCOM Son discours ? C'est ça la question ? Parce que c'était pas très clair pour moi la réponse de l'ARCOM Est-ce que c'est décompté ou pas ? Donc ça sera décompté Ça me paraît quand même logique Heureusement Parce que pour moi Il n'avait pas à prendre la parole pour le débarquement D'accord Mais on connaît Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la parole et il détourne les choses Il fait de la récupération politique Parce que sa campagne ne se passe pas bien Sa tête d'affiche Valérie Ayet A fait une campagne particulièrement médiocre Je pense qu'on peut le dire Je pense que c'est objectif C'était pas une bonne campagne Donc Emmanuel Macron vient à la rescousse Pour tenter de grappiller quelques voix Je pense qu'encore une fois Ce n'est pas approprié Est-ce que ça nous étonne d'Emmanuel Macron ? Ça ne nous étonne pas non plus Et on va continuer à en parler Philippe dans quelques instants Bien sûr De la prise de parole d'Emmanuel Macron Justement hier soir au journal de 20h Où il s'en est encore pris aux extrêmes On l'entendra Notamment sur le côté sanitaire Vous verrez c'est assez éclairant A tout de suite sur Europe 1 Vous écoutez Céline Giraud De 13h à 14h sur Europe 1 Europe 1